Bienvenue dans la cuisine de Casa Bena pour de nouvelles recettes. Aujourd'hui, avant de commencer cette recette, je voudrais déjà vous remercier à tous pour votre fidélité car vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. Vous me suivez bien sûr en France mais dans d'autres pays tels que le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, les Etats-Unis, le Canada et encore plein d'autres pays et j'en passe et ça me fait vraiment énormément plaisir de savoir que je suis suivie un petit peu partout dans le monde. De ce fait, je vous annonce le lancement de ma deuxième chaîne YouTube pour satisfaire tous mes abonnés, mes abonnés de France et mes abonnés hors France. C'est une chaîne qui est ludique, amusante et dynamique, vous allez vraiment aimer. Bien sûr, ma chaîne actuelle Casa Bena Cuisine reste toujours active pour des recettes rapides, faciles, traditionnelles ou pas et bien détaillées comme vous les aimez. J'organise sur mon Instagram Casa Bena Cuisine un jeu concours pour gagner un lot pour le lancement de ma deuxième chaîne. N'hésitez pas donc à laisser un commentaire, à mettre un pouce bleu à la vidéo, à la partager autour de vous et surtout à vous abonner en activant la cloche pour ne rater aucune de mes recettes. Je vous remercie, vous êtes la meilleure des teams. Alors maintenant, on va passer à la recette. Donc c'est des petits gâteaux à la confiture de fraises, faciles à faire avec peu d'ingrédients, idéal pour les débutants et on a juste besoin d'un bouchon pour réaliser cette recette. Alors pour cette recette, il nous faudra 350 g de farine, donc c'est de la farine type 45, 115 g de margarine ramollie, 115 g de sucre glace, de la confiture de fraises, un oeuf, une pincée de sel, un sachet de levure chimique de 8 g et un sachet de sucre vanillé. Et il nous faudra aussi en plus du sucre glace pour la décoration de nos petits gâteaux. Vous allez voir, c'est une recette qui est vraiment facile à réaliser avec peu d'ingrédients. Donc je prends un grand bol et je vais casser donc un oeuf. J'ajoute les 115 g de sucre glace, le sachet de sucre vanillé, la pincée de sel et les 115 g de margarine ramollie. Donc après avoir bien mélangé le tout, on obtient un mélange liquide. Donc je vais enlever le fouet et je rajoute à ce mélange 350 g de farine. Donc je vais mettre 350 g de farine, mais s'il faut rajouter un petit peu, vous pouvez rajouter un petit peu de farine, parce que bien sûr tout dépendra des marques de farine. Et j'ajoute mon sachet de levure chimique de 8 g. Et ensuite je mélange bien le tout. Donc on mélange bien jusqu'à obtenir une pâte qui se ramasse. Je vais former donc des boules. Donc je prends un petit peu de pâte. Et je vais former des boules de la taille d'une noix à peu près. Tout dépendra la grosseur du gâteau que vous voulez, si vous voulez qu'il soit assez gros ou un peu plus petit. Donc vous choisissez la taille de la boule que vous voulez. Voilà, de cette taille à peu près. Et je vais déposer donc ma boule de pâte sur une plaque de cuisson avec du papier sulfurisé. Donc là j'ai pris une plaque de cuisson avec une feuille de papier sulfurisé. J'y ai déposé mon petit gâteau. Et je continue à faire donc des boules. Là c'est des petits gâteaux qui sont très appréciés pour le goûter. Lorsque vous recevez aussi. Et c'est vraiment des gâteaux rapides et faciles. Donc on les espace. On laisse entre chaque gâteau à peu près, on va dire, 2-3 cm d'espace. Après avoir façonné toutes mes boules de pâte, je vais utiliser donc ce bouchon. Donc c'est avec ce bouchon que je vais façonner mes petits gâteaux à la confissure de fraises. Donc vous pouvez ou le tremper dans un petit peu d'huile. Pour pas que ça accroche quand vous allez appuyer sur le gâteau ou dans de la farine. Donc il suffit d'appuyer légèrement au centre de cette manière. Et comme je vous dis, pour pas qu'il accroche, vous mettez ou de l'huile ou de la farine. Et après avoir formé le trou, on va appuyer légèrement avec notre doigt. Donc il suffit juste d'appuyer avec le bouchon sur le gâteau. Et ensuite d'appuyer avec le doigt pour bien former le trou. Pour avoir formé mes cercles sur mes petits gâteaux, donc j'appuie dessus pour bien former le trou. Et ensuite je les enfourne dans un four préchauffé à 180 degrés pendant à peu près 10 minutes. Ça variera entre 10 et 15 minutes. Tout dépendra bien sûr des fours de chacun. Et si vous voyez que ça gonfle trop, à mi-cuisson, vous pouvez à nouveau appuyer dessus pour bien former le cercle. Après avoir fait cuire mes petits gâteaux, donc je ne les laisse pas trop cuire, pas besoin de les faire dorer pour qu'ils restent bien fondants. Maintenant je vais les saupoudrer de sucre glace. Et ensuite on va les remplir de confiture au centre. Et ensuite on va les faire dorer pour qu'ils restent bien. J'ai terminé de préparer mes petits gâteaux à la confiture de fraises. Comme vous avez pu le voir, c'est une recette qui est simple, économique, avec peu d'ingrédients, facile à faire, que tout le monde peut réussir du premier coup. Et comme vous l'avez vu dans cette recette, on a juste besoin d'un bouchon pour façonner nos jolis gâteaux. Vous avez vu le rendu, c'est magnifique lorsque vous recevez, lorsque vous êtes invité ou lorsque vous voulez faire un goûter en famille, entre amis. Si vous avez aimé cette recette, n'hésitez pas à la réaliser, à la partager autour de vous, à mettre un pouce bleu à cette vidéo et surtout à vous abonner à ma chaîne en activant la cloche pour ne rater aucune de mes recettes. Je vous attends aussi sur ma deuxième chaîne YouTube, allez foncer, vous allez voir, il y a une super recette qui vous y attend. N'hésitez pas à mettre plein de pouces bleus et plein de commentaires. Petit gâteau à la fraise, 100% réussite avec seulement un bouchon pour les façonner et prête. Et il ne reste plus qu'à les déguster. Petit gâteau à la fraise, 100% réussite avec seulement un bouchon pour les déguster.